Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre les bases d'Adobe InDesign qui sert principalement à réaliser de la mise en page donc ça peut être un document destiné à l'impression ou bien pour le web par exemple un ebook donc quand on ouvre le logiciel Adobe InDesign on arrive ici sur une page d'accueil où on peut soit créer un nouveau document soit ouvrir un document existant donc nous on va choisir un nouveau document et donc ici InDesign vous propose différents formats de documents si par exemple vous choisissez l'impression il va vous proposer des formats d'impression classique type A4 bien A5, A3 etc et si vous choisissez plutôt le web il va soit vous proposer un format de type page web soit des formats de type lettres ou A4 etc vous avez même aussi un format mobile comme ici donc nous aujourd'hui on va choisir un format A4 donc j'ai pris pour le web on voit ici que la largeur et la hauteur se sont automatiquement renseignés et ici on peut renseigner le nombre de pages alors on pourra bien sûr en rajouter ensuite mais ça permet déjà d'avoir une première base donc par exemple je vais indiquer que je veux cinq pages si vous cochez page en vis-à-vis vous allez pouvoir voir les pages côte à côte ça permet d'avoir un rendu plus réaliste de ce que ça donne par exemple quand on fait de l'impression moi je vais le cocher donc ici vous allez avoir les marges donc plus vous allez mettre une valeur importante plus la mage la marge intérieure sera importante donc par défaut on est sur 36 pixels je vais laisser ça pour l'instant je pourrais aussi le modifier ensuite ensuite on va avoir ici le fond perdu et la ligne bloc donc ça ce sont des mesures qui vont surtout servir à l'impression le fond perdu en fait ça sert à avoir une marge supplémentaire extérieur cette fois ci c'est pour éviter les problèmes de coupe liés à l'impression donc ici on n'a pas besoin puisqu'on est sur le web donc je vais simplement ensuite créer appuyer sur créer donc on a ici notre première page donc c'est la page de couverture et si on descend ici on retrouve nos quatre autres pages puisqu'on a renseigné cinq pages dès le début et donc vous voyez bien qu'elles sont côte à côte ce qu'on remarque ici sur l'interface tout d'abord on a comme sur les autres logiciels adobe une barre d'outils à gauche on va retrouver plusieurs outils donc notamment l'outil sélection et l'outil sélection directe qu'on connaît déjà aussi sur illustrator et sur photoshop on a l'outil texte classique l'outil trait la plume et ensuite on va avoir des outils un peu spécifiques à une design par exemple ici on va avoir l'outil bloc rectangulaire alors ça ça va vous permettre de créer un bloc dans lequel vous allez pouvoir ensuite insérer un fichier par exemple une image l'avantage c'est que ça agira comme un masque décrétage sur photoshop c'est à dire que l'image ne dépassera pas les dimensions du bloc que vous avez créé elle ne sera visible qu'à l'intérieur de ce carré et l'avantage c'est que vous avez plusieurs formes pour ce bloc vous pouvez aussi faire un bloc rond ou même un bloc polygonal vous avez ensuite les formes classiques on retrouve déjà dans les autres logiciels adobe donc l'ellipse le rectangle et le polygone ça ce sera plus pour faire de la décoration vous avez l'outil transformation manuelle qui va vous permettre de modifier la forme d'un bloc en particulier vous avez la pipette l'outil zoom et ici vous avez vos deux couleurs de premier plan et d'arrière-plan et un outil qui va surtout nous servir ici c'est ici le mode aperçu quand je clique dessus ici les marges sont invisibles et on a du coup le visuel de notre document comme il serait à l'impression il suffit de rappuyer ensuite ici sur le mode normal pour revoir apparaître toutes les marges ensuite en haut on va retrouver d'autres outils qui sont vraiment spécifiques à adobe in design par exemple ici si je crée un bloc de texte je mets texte on va voir ici apparaître la police d'écriture la taille du texte la taille de l'interligne ici vous pouvez choisir de mettre tout en capital etc etc vous avez un certain nombre de valeurs qui sont liés à votre bloc de texte vous avez aussi l'alignement du texte à droite et si on clique ici sur paragraphe on aura également d'autres valeurs qui cette fois ci permettront de mettre en forme tout le paragraphe à l'intérieur de ce bloc de texte et si je me mets en mode sélection cette fois ci est sélectionné le bloc et non le texte en lui-même je peux modifier la position de mon bloc ici après je vous conseille plutôt de le faire à la main directement je peux modifier ici la hauteur et la largeur je peux modifier aussi l'angle l'inclinaison ajouter un bord ici ou une couleur de fond etc etc et pour finir sur la droite on va avoir un certain nombre de panneaux ou fenêtres qui sont ici affichés par défaut mais qu'on peut personnaliser en allant dans fenêtres ici et par exemple si je veux afficher le panneau propriété il va s'afficher ici je peux ensuite le faire glisser là où je souhaite ou bien le laisser dans le panneau à droite quand on clique sur un des panneaux il s'affiche comme ceci et on peut pareil le mettre ici par exemple si on souhaite qu'il soit affiché tout le temps et donc dans les panneaux ici ce qui va être surtout intéressant c'est le panneau page qui va nous permettre d'avoir un aperçu de toutes les pages de notre document surtout de pouvoir personnaliser un en tête ou un pied de page par exemple on y reviendra ensuite on a ici le panneau calque qui sert assez peu honnêtement sur une design ici le panneau lien c'est là que seront référencés tous les fichiers externes que vous allez importer dans votre document des images par exemple ou des pdf des logos donc maintenant qu'on a vu l'interface d'une design on va voir plus précisément comment créer un document professionnel dans adobe indesign donc pour commencer ce qui peut être intéressant quand on crée un document c'est d'avoir un pied de page ou un en tête de page similaire sur toutes nos pages de documents par exemple on peut vouloir afficher le numéro de la page ou le logo le nom de l'entreprise le nom du document etc et donc pour ça on pourrait penser qu'il faut simplement ajouter son bloc de texte par exemple ici écrire page 2 et le dupliquer sur chacune des pages le problème c'est que si vous avez un document qui fait plusieurs dizaines voire centaines de pages ça va vite devenir compliqué et en plus vous serez obligé de modifier à chaque fois le numéro de la page pour chacune des pages donc ce qu'on va faire c'est créer un sorte de modèle ce qu'on appelle un gabarit donc pour ça on va aller ici dans le panneau page et on a ici à gabarit on double clic ici et on arrive sur la fenêtre de notre gabarit donc c'est notre modèle et donc ici je vais rajouter un bloc de texte je vais indiquer page et je ne vais pas mettre de chiffres pour le numéro de ma page mais je vais mettre un caractère spécial qui va permettre que la numérotation des pages soit automatique pour ça je vais faire un clic droit insérer un caractère spécial marque numéro de page active vous avez aussi un raccourci si vous voulez aller plus vite donc ici nous indique un a ensuite je vais changer simplement la mise en forme de ce texte parce que j'ai envie que ce soit plus joli par exemple je vais mettre en plateau je vais l'aligner à droite pour qu'il soit au niveau de ma marge et je vais faire de la même la même chose de l'autre côté pour ça je vais dupliquer donc avec la touche alt et en maintenant shift pour garder le même alignement je vais la mettre au même endroit de l'autre côté je vais changer l'alignement ici pour que ça soit aligné bien à droite et voilà vous pouvez aussi réduire la taille du texte si vous souhaitez pour l'exemple je vais laisser en 12 donc voilà déjà comment ajouter la numérotation automatique sur chacune de vos pages ensuite je souhaite ajouter par exemple ici le nom de mon document apprendre adobe indesign je vais aussi changer la police d'écriture je vais le mettre en italique et je vais le mettre même de couleur plus clair alors on voit ici que dans notre nuancier on n'a pas de couleur grise donc qu'est ce que je vais faire je vais créer une nouvelle couleur ici et donc là par défaut il va me mettre en quadricomique indiquer ton direct ici pour pouvoir aussi éditer le nom de notre couleur donc je vais indiquer gris mode rvb oui pourquoi pas vous pouvez aussi choisir parmi les pantones les pantones c'est des nuanciers de couleurs qui sont universels permettent d'avoir moins d'erreurs de couleurs à l'impression bon on ne va pas imprimer notre document donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça moi je vais plutôt aller sur lab comme ça je vais pouvoir ici régler la luminosité du noir et avoir directement mon gris je clique sur ok et ici mon gris s'est bien ajouté et s'est mis sur mon texte donc là on a créé un premier gabarit si je double clique maintenant sur ma page de couverture on remarque deux choses ici on a bien le numéro de la page on a bien aussi ici le texte que j'ai rajouté puisque c'est de la page c'est considéré comme une page à droite et je ne l'ai appliqué que sur la page de droite on voit bien ici par exemple on a que sur la page de droite mais le problème c'est que moi je veux pas que ce pied de page s'affiche sur la page de couverture donc pourquoi ça s'affiche par défaut c'est parce qu'ici on remarque que le 1 a apparu sur toutes les pages ce qui signifie que le gabarit a qu'on a configuré juste avant est appliqué sur toutes les pages donc pour l'enlever ici je vais faire clic droit appliquer un gabarit aux pages je vais choisir sans pour la page une ok et on remarque ici il n'y a plus le a puisque le gabarit a n'est plus appliqué et que donc on n'a plus le pied de page alors que sur les autres on l'a bien conservé donc voilà déjà pour le gabarit alors pour information vous pouvez créer plusieurs gabarits si vous voulez vous pouvez cliquer droit ici faire nouveau gabarit et comme ça vous pourrez avoir plusieurs modèles de pages si vous souhaitez par exemple avoir un modèle de page spécifique pour des pages de chapitres ou pour votre page de fin alors petite parenthèse pour vous demander de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner aussi à la chaîne n'oubliez pas d'ailleurs d'activer la cloche si vous voulez être alerté des prochaines vidéos ça permet un petit compte comme le mien de pouvoir continuer à exister et de proposer plus de contenu donc merci pour votre aide et merci à ceux qui me suivent déjà on reprend la vidéo maintenant on va commencer par créer une mise en page donc sur ma page 2 par exemple je vais ajouter ici un titre ceci est un titre donc je sélectionne mon texte pour pouvoir lui appliquer une police d'écriture différente donc je vais prendre par exemple celui ci je vais agrandir la taille voilà donc ce premier titre que je crée ici je souhaite que tous mes titres suivants et les mêmes propriétés que ce texte là donc première option vous allez créer un nouveau bloc de texte sur votre deuxième page ceci est mon second titre et vous pouvez en sélectionnant et en choisissant l'outil pipette et cliquer sur votre texte vous aurez vous allez ainsi récupérer les mêmes propriétés que votre texte mais encore une fois ça peut être très fastidieux si vous avez un millier de titres à faire dans votre texte donc la façon la plus correcte de le faire ça va être de créer un style de caractère c'est ce que vous avez dans word par exemple quand vous créez vous appliquez un style particulier à un titre ce style est ensuite enregistré et chaque fois que vous créez un titre vous pouvez appliquer le même style on va faire la même chose ici donc pour ça ici on a style de caractère et donc je vais créer un nouveau style qui apparaît ici style de caractère 1 donc je vais l'appeler titre et quand je double clique ici on remarque que comme j'ai sélectionné ici mon bloc de texte il a récupéré ici toutes les propriétés de mon texte donc la police d'écriture la taille d'écriture et me les a enregistrés donc je peux ensuite en plus choisir d'autres propriétés si je le souhaite par exemple une couleur donc là je souhaite que ce soit forcément en noir je peux indiquer que je veux que la taille soit un peu plus grande que l'interline soit plus important etc et quand j'ai fini je clique sur ok maintenant si je crée ici un deuxième bloc et que j'indique ceci est un second titre je sélectionne mon bloc je clique sur titre et j'obtiens les mêmes propriétés donc ensuite on peut faire la même chose pour nos paragraphes ici je vais créer un bloc de texte donc ici j'ai récupéré mon lorem ipsum je vais lui appliquer les paramètres des propriétés dont j'ai envie donc je vais reprendre par exemple du latteau alors 12 points sachez que c'est quand même assez grand si on zoome un peu normalement vous voyez quand vous affichez par exemple un pdf vous l'avez à peu près de cette taille là remarque le texte est assez grand donc je vais le laisser en 12 points pour pour l'exemple mais faites des tests exportez votre document et vous verrez la taille qui qui est le mieux pour vous donc j'ajoute toutes mes propriétés je peux par exemple ici agrandir un petit peu l'interligne si j'ai envie que la visibilité soit meilleure et je vais mettre mon gris du début voilà donc là maintenant pareil j'ai envie que tous les blocs de texte que je vais créer ensuite soit avec les mêmes propriétés donc je vais créer un nouveau style de caractère que je vais appeler paragraphe par exemple je double clic on voit bien ici qu'on a récupéré la couleur l'interligne la police d'écriture et par contre ici on n'a pas de corps donc je vais bien mettre 12 et je vais cliquer sur ok si on vérifie qu'on crée un autre bloc de texte ici toujours avec mon lorem ipsum ça a bien fonctionné donc maintenant je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment mettre en forme ce texte donc là on remarque quand même que notre texte prend toute la largeur de la page ce qui n'est pas forcément idéal déjà niveau esthétique et niveau facilité de lecture donc on a plusieurs solutions soit je peux ici bouger mon bloc pour qu'il ne prenne par exemple que la moitié de ma page je peux ensuite ici ajouter à droite une image par exemple autre possibilité c'est de laisser le bloc sur toute la largeur mais d'ajouter plusieurs colonnes dans ce cas là je vais faire un clic droit option de bloc de texte et ici on va avoir colonnes nombre une donc si je clique sur deux ici on remarque bien que là mon texte se divise maintenant en deux colonnes ce qui est beaucoup plus joli déjà et plus lisible par contre je remarque entre les deux colonnes l'espace est assez faible donc je peux ici augmenter ce qu'on appelle la gouttière et on voit bien ici que l'espace entre les deux colonnes s'agrandit je clique ensuite sur ok et on remarque bien ici si on vous met comme ça qu'on a nos deux colonnes et là on remarque autre chose on a ici un petit plus rouge qui est apparu ça signifie que tout le texte de mon bloc n'est pas affiché en dessous on a une erreur qui s'affiche il nous indique que dans un bloc de texte nous avons du texte en excès c'est à dire qu'il n'est pas affiché et pour pouvoir voir où est l'erreur il suffit de cliquer ici et nous sélectionne le bloc c'est bien celui sur lequel on est et donc pour corriger cette erreur on va simplement réagrandir un peu notre bloc autre chose aussi qu'on remarque c'est qu'ici on a un mot qui a été coupé en deux donc on a un petit tiret qui est apparu ici personnellement je suis pas forcément fan de ça je préfère que le mot soit entier quitte à ce qu'il soit poussé à la ligne ça vous pouvez facilement modifier en allant dans la fenêtre paragraphe qui se trouve juste ici donc on va l'ajouter là et là vous avez ici cocher césure donc la césure c'est exactement ce qu'on a ici c'est à dire le fait de pouvoir séparer un mot en deux en y ajoutant un petit tiret et donc si vous décochez ici vous n'aurez plus de césure dans votre texte dans cette dans ce même panneau on remarque aussi qu'on a tout ce qui concerne l'alignement de notre texte je peux choisir de le centrer de l'aligner à droite de le justifier à gauche donc justifier c'est ce qui permet d'avoir ici un alignement vertical des deux côtés moi je vais juste justifier à gauche ensuite ici on va pouvoir ajouter des lettrines une lettrine c'est simplement lorsque la première lettre de notre texte est affichée en plus grand que les autres donc ici si j'agrandis je vais avoir une lettrine qui s'affiche ici c'est ma première lettre et le nombre ici correspond au nombre de lignes qui seront égales à la taille de ma lettrine donc là ici on a bien quatre lignes si je réduis la lettrine sera à hauteur de trois lignes etc etc et ici vous pouvez indiquer le nombre de caractères en lettrines je peux indiquer deux lettrines par exemple donc voilà on a créé notre titre notre premier bloc de texte et maintenant j'aimerais ajouter une image donc je vais d'abord dupliquer mon bloc de texte par exemple et le mettre ici et je vais prendre l'outil bloc rectangulaire je vais tracer ici mon bloc fichier importé et je vais aller chercher mon image donc là mon image elle s'est automatiquement importé dans sa dimension d'origine or mon bloc est beaucoup plus petit c'est pour c'est pour ça qu'on ne voit apparaître qu'une partie de mon image donc là je vais pouvoir cliquer sur le rond ici pour pouvoir déplacer mon image en déplaçant ma souris et pour pouvoir aussi la redimensionner donc pour ça je vais utiliser le raccourci alt et scroller vers l'arrière vers le bas et on voit ici les limites de mon image donc elle est très grande et je vais pouvoir ici la réduire alors attention en faisant ça je vais déformer mon image donc il faut bien maintenir la touche majuscule pour pouvoir garder les proportions originales donc je vais réduire mon image pour qu'elle soit au maximum aux dimensions de mon bloc je zoome ensuite avec alt et en scrollant vers l'avant et on remarque ici que mon image maintenant à de meilleures dimensions donc si je le souhaite je peux modifier la taille de mon bloc pour pouvoir faire apparaître toute mon image puisque c'est une bonne image en format portrait et maintenant on a un problème c'est que mon bloc de texte ici si on enlève ici l'image on voit bien qu'il ya du texte derrière alors moi j'aimerais que le texte et l'image se juxtapose on va sélectionner nos deux blocs et si on a des options d'habillage donc si je clique sur le deuxième on remarque que mon texte directement coupé par mon image si on choisit la dernière option ici le texte sera automatiquement mis à la ligne et placé en dessous de notre image donc on va plutôt choisir cette version là par contre on remarque qu'ici le texte est directement coupé sur l'image il n'y a pas du tout de marge en fenêtre habillage de texte et on va pouvoir ici modifier nos marges moi je veux simplement habiller côté gauche et je veux donc appliquer un décalage sur ce côté gauche donc je vais décaucher et je vais ici pouvoir modifier le décalage à gauche j'augmente ici et on voit bien que mon texte se déplace donc voilà c'est quand même beaucoup plus joli et si je décale ici mon image par exemple on voit bien que mon texte décale de la même façon sachez que si vous modifiez les images que vous avez intégré ici dans une design vous aurez ici une erreur pourra retrouver dans le panneau liens ici puisque là on a donc l'image que j'ai renseigné et tout vous aurez ici tous les autres documents et vous aurez ici un symbole attention puisque votre fichier aura été modifié donc tout ce qui vous suffit de faire c'est de cliquer sur ce petit sur cette petite icône ici qui permettra de mettre à jour le fichier et d'obtenir la dernière version enfin je voudrais juste vous parler de l'exportation donc admettons que j'ai terminé mon mon fichier et que je souhaite l'exporter donc là en l'occurrence en format ebook donc pour le web donc vous allez ici dans fichier exporté par défaut il va vous mettre en adobe en fichier pdf mais vous pouvez choisir pdf interactif ce qui vous permettra d'intégrer par exemple des liens cliquables sur votre fichier et donc comment ajouter par exemple un lien cliquable donc imaginons que je veux créer un bouton je vais rajouter un bloc de texte et mettre lire l'article simplement le centre et jeter un fond par exemple de couleur grise mettre du coup mon texte en blanc en un peu plus grand je vais le mettre plutôt au centre donc là je viens de créer mon bouton est ce que je vais faire je vais tout simplement faire un clic droit hyperlien nouvel hyperlien je vais indiquer ici mon url mon article cliquer sur ok et de cette façon quand vous exporterez quand les personnes cliqueront ici sur votre bouton ils arriveront sur l'url que vous avez renseigné dans votre lien voilà c'était les vraiment les bases principales sur adobe in design je ferai d'autres vidéos beaucoup plus complète différentes fonctionnalités du logiciel mais ça devrait déjà vous permettre de commencer à pouvoir utiliser n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et aussi à me donner votre avis sur la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt